Voilà, on reprend ces cours sur les antibiotiques. J'ai trouvé une classification un tout petit peu plus simple que celle qui avait été présentée à la fin du cours précédent. J'insiste sur ceci qui est particulièrement important, donc pouvoir se souvenir de la notion d'antibiotiques concentration dépendants et d'antibiotiques temps dépendants. Si vous avez un antibiotique concentration dépendant, il va falloir simplement donner une seule grosse dose d'antibiotiques pour atteindre de façon ponctuelle une Cmax très élevée. Ce qui va compter, c'est le rapport entre cette Cmax, qu'on peut appeler ici PIC, sur la CMI. Le type 2, c'est les antibiotiques temps dépendants. Ce qui va surtout compter, c'est le temps pendant lequel on est au-dessus de la CMI ou éventuellement de 2 ou 3 fois la CMI, selon les cas. Là, vous avez les antibiotiques qui correspondent à ces différentes propriétés. J'insiste sur le fait que les bêta-lactames sur lesquels on va venir, donc les bêta-lactames, c'est les pénicillines, les céphalosporines, les kerbapénèmes, sont des antibiotiques temps dépendants. Alors que les antibiotiques de type aminoglycosides sont des antibiotiques concentration dépendants. Alors à côté de ça, on distingue en fonction notamment de l'effet post-antibiotique dont j'avais parlé à la fin du dernier enregistrement. On distingue des antibiotiques qui sont, pourrait-on dire, un peu entre les deux, où bien évidemment le temps va jouer son rôle, mais également la concentration atteinte. Donc c'est plutôt l'air sous la courbe elle-même, donc la quantité d'exposition, la quantité d'antibiotiques qui va être donnée au patient sur une journée qui va compter. Et pour quantifier cet effet-là, on a un rapport qui est l'air sous la courbe sur l'ACMI. Et là vous avez des antibiotiques comme certains macrolides, comme le dalassin, la clindamycine, comme les tétracyclines, comme un glycopeptide dont on va parler, qui répondent à ce type de propriété. Alors très simplement, les antibiotiques qui sont des antibiotiques de type 1 vont souvent être donnés une fois par jour. Ceux-ci vont être donnés le plus de fois par jour, parfois 3 ou 4 fois par jour, ou en perfusion continue. Ceux-ci, ce sera un petit peu entre les deux, pourrait-on dire. Donc comment optimaliser l'utilisation d'antibiotiques concentration dépendants ? Donner une grosse dose d'antibiotiques, pour que ce Cmax soit le plus haut possible. Comment optimaliser l'utilisation des antibiotiques temps dépendants ? C'est augmenter le nombre d'administrations. Regardez, si vous donnez une dose très élevée, vous allez avoir un pic dont vous n'avez pas besoin, useless, parce que c'est un antibiotique qui n'est pas concentration dépendant. Et en donnant cette dose plus élevée, vous allez gagner un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Donc plutôt que de doubler la dose d'antibiotiques, quand vous avez un antibiotique temps dépendant, il vaut mieux garder une faible dose, mais l'administrer plus souvent. OK ? Donc c'est ça le principe. Augmenter le nombre d'administrations est plus logique que d'augmenter la dose à chaque administration, et ça vous permettra également de réduire la toxicité. On va détailler un tout petit peu ça dans quelques minutes, quand on va parler des bétalactam, pour lesquels, clairement, c'est vraiment le prototype de l'antibiotique temps dépendant, sans effet post-antibiotique, et pour lequel le nombre d'administrations est critique, avec même, dans certains cas, des discussions autour de perfusion continue pour les patients hospitalisés. On va y venir. Donc voici, on va passer en revue, et c'est une grosse partie du cours, les grandes classes d'antibiotiques. Donc je répète, vous avez vu ça dans plusieurs cours, en pharmacologie, en microbiologie, mais on constate souvent aux examens, ou à d'autres occasions, que ces classes d'antibiotiques et les grands repères ne sont pas bien connus. Donc le but ici n'est pas que vous connaissiez parfaitement tous les antibiotiques, certainement pas les dosages, certainement pas les spectres, mais que vous ayez quelques grands repères sur lesquels je vais insister. Bien évidemment, il y a des guides d'antibiotérapie, que ce soit des guides adaptés à l'hôpital dans lequel vous vous trouvez, ou des guides, je dirais, plus généralistes, comme le Sainte-Ford, et il faut s'en servir, mais vous devez avoir des repères, sinon la consultation de ce type de référence sera extrêmement ardue. Alors on commence par des antibiotiques qui vont agir sur la paroi bactérienne. Rappelons en effet que c'est une cible toute trouvée, puisque les cellules eucaryotes n'ont pas de paroi bactérienne, et donc l'inhibition de la synthèse de cette paroi va permettre une action très sélective sur les bactéries. Donc notamment à des constituances de cette paroi, c'est le peptidoglycan. Comme son nom l'indique, il y a des sucres et des peptides. Donc c'est un polymère de sucre qui va être stabilisé, réticulé, dit Frédéric ici, par des ponts de nature peptidique. Alors plusieurs classes d'antibiotiques vont cibler cette synthèse du peptidoglycan en inhibant les enzymes qui interviennent notamment pour cette transpeptidation. Alors voici ici les familles d'antibiotiques qui sont des inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne. La plus grande famille est évidemment celle des bêta-lactamines, dans lesquelles on va trouver les pénicillines, les carbapénèmes, les monobactames et les céphalosporines. D'autres familles d'antibiotiques vont agir au niveau de la synthèse de cette paroi, comme notamment les glycopeptides, l'avant-comycine notamment, et d'autres familles qui sont moins utilisées, mais je vous demande certainement de retenir les glycopeptides dans cette histoire. Bêta-lactam ou bêta-lactamine, c'est la même chose, on utilise probablement plus souvent bêta-lactam. Tous ces antibiotiques ont un mode d'action commun, ils ont une structure commune qui leur vaut d'ailleurs ce nom de bêta-lactam, on peut regarder d'emblée cette structure qui est tout à fait caractéristique, ce qu'on appelle le noyau bêta-lactam, et à partir de là, il y a toute une série de variations qui vont déterminer les différentes classes d'antibiotiques, mais elles appartiennent toutes à la même famille. Pour rappel, les pénicillines, pénames, les inhibiteurs de bêta-lactamase qui sont elles-mêmes des bêta-lactam, bien qu'elles n'ont pas de propriété antibiotique directe, mais elles vont inhiber les bêta-lactamases, on va y venir, les carbapénèmes, les céphalosporines et les monobactam. Évidemment, il y a de grandes différences entre les différentes classes de bêta-lactam et au sein de chaque classe, entre les différentes molécules, qui vont se distinguer notamment par le spectre, et ça va de soi, ça va de pair, par la sensibilité au mécanisme de résistance bactérienne. La pharmacocinétique est également différente, ainsi que la tolérance et les allergies. La stabilité, je vous l'ai dit, le peptidoglycan, il y a des sucres et des ponts peptidiques, et ce qui va permettre la finalisation de ces ponts peptidiques, ce sont des enzymes appelés les DD-peptidases. L'autre nom de ces DD-peptidases, ce sont des PBP, parce que c'est la cible, c'est précisément la cible des bêta-lactam. Donc les bêta-lactam se fixent à ces enzymes qui sont absolument essentiels pour la finalisation du peptidoglycan. Et c'est la raison pour laquelle le nom le plus commun de ces enzymes, c'est PBP pour pénicilline binding protéine. Je vous invite, bon, j'ai trouvé tout à fait par hasard sur Google ce bon article de revue qui date, mais qui est toujours à jour, je dirais, pour les mécanismes de base qui vous rappellent la structure du peptidoglycan et ce rôle de la transpeptidation par ces enzymes dont on vient de parler pour la stabilisation du peptidoglycan. Donc la fermeture du pont peptidique qui va permettre la stabilité du peptidoglycan. Et si vous antagonisez cela avec l'antibiotique, eh bien la bactérie va mourir. Pour la petite histoire, donc c'est un article qui est tout à fait libre d'accès. C'est un journal assez prestigieux et c'est une équipe de Liège. Il n'est pas inutile de rappeler que les Liégeois ont une longue tradition de recherche de très haut niveau en matière de résistance aux antibiotiques, notamment le groupe de Jean-Marie Frère. Tout ça, c'est des grands noms de l'Université de Liège qui se sont illustrés dans ce domaine. Alors il faut connaître les bétalactames parce que ce sont les antibiotiques qui sont de très loin les plus utilisés. Regardez ici ce qu'ils représentent par rapport aux autres classes d'antibiotiques. Donc si vous devez déterminer les antibiotiques que vous devez absolument connaître, en tout cas dont vous devez avoir des grands repères, il n'y a pas de mystère. Ce sont les bétalactames, des pénicillines, mais aussi les céphalosporines certainement, les carbapénèmes, les tétracyclines, les macrolides et leurs cousins proches qui sont les lincosamides et les quinolos. Si vous avez déjà vos repères concernant ceux-là, eh bien c'est très bien. Un mot sur la pharmacocinétique des bétalactames. C'est une distribution qui est essentiellement extracellulaire, donc un volume de distribution qui est relativement limité. Et donc vous pouvez d'emblée en supposer que ce seront des antibiotiques peu efficaces sur les bactéries intracellulaires, bactéries intracellulaires, comme les chlamydia, les chlamydophilas, les mycoplasmes, etc. C'est une élimination qui est essentiellement rénale et c'est une demi-vie qui est courte. Et donc là, quand on sait que ce sont des antibiotiques tant dépendants et que leur demi-vie est courte, la plupart du temps, il va falloir les administrer plusieurs fois par jour. Faut-il adapter à la fonction rénale puisque c'est une élimination rénale ? Oui, essentiellement si les GFR sont très basses, en dessous de 30. Par contre, il y a peu d'adaptation à la fonction hépatique. Je vous rappelle qu'il s'agit d'antibiotiques temps dépendants. Les effets secondaires principaux, clairement, c'est l'allergie qui est un des effets secondaires les plus classiques. L'allergie à la pénicilline est un des modèles d'allergie médicamenteuse. Mais vous avez d'autres effets secondaires qui vont varier selon les molécules, de la neurotoxicité pour certaines céphalosporines, des diarrhées liées aux modifications de flore, etc. Alors, il y a un bétalactam dont j'ai parlé à plusieurs reprises, la ceftriaxone, qui est une céphalosporine de troisième génération, qui a une demi-vie nettement plus longue que les autres bétalactam, ce qui permet une administration deux fois par jour, voire même dans certaines indications une fois par jour, mais c'est exceptionnel. L'allergie au bétalactam, ce sont celles qu'on redoute. Ce sont des réactions allergiques de type 1, donc hypersensibilité type 1, qui dépendent des IgE, avec des phénomènes de chocs anaphylactiques, de réactions urticariennes, d'angiodèmes, etc. Ce sont des phénomènes rares, encore une fois. Je dis encore une fois parce que dans le cours d'introduction, je vous avais parlé de le danger d'étiqueter faussement allergie à la pénicilline, des choses qui n'en sont pas, puisque ça peut priver le patient de toute une classe d'antibiotiques, de toute une famille d'antibiotiques, en l'occurrence les bétalactam, qui sont pourtant incontournables dans beaucoup d'indications. Compte tenu de la rareté de la vraie allergie, quand un patient parle d'allergie à la pénicilline, ça vaut vraiment la peine d'en discuter à fond avec lui pour vraiment être certain de ce diagnostic et dans le doute de réaliser des tests cutanés ou des mesures d'IgE sanguine pour déterminer si réellement il y a une allergie à la pénicilline ou au bétalactam au sens strict du terme. En effet, quand on a une allergie à la pénicilline, il y a une probabilité d'allergie croisée avec la plupart des autres bétalactam, sauf avec l'astréoname, l'astréoname qui est un monobactam que vous avez ici, qui a une structure assez différente qui explique qu'il n'y ait pas d'allergie croisée. C'est très important les mécanismes de résistance. Il y en a essentiellement trois types. Le type le plus connu, je dirais, de tout le monde, c'est la production par la bactérie d'enzymes qui vont détruire l'antibiotique. C'est ce qu'on appelle des bétalactamases. Mais il y a d'autres mécanismes et ça va avoir une extrême importance quant au choix d'antibiotiques à utiliser. Un autre mécanisme est tout simplement la production par la bactérie de ces enzymes qui interviennent dans la transpeptidation et qu'on appelle des pénicillines binding protéines. Si la bactérie produit des PBP qui ne sont plus liés par l'antibiotique, évidemment, ce mécanisme antibiotique va être totalement inefficace. Et c'est le cas de beaucoup de bactéries, notamment des pneumocoques et le fameux staphylococque doré MRSA qui est résistant à la méticilline. La méticilline, c'est un bétalactam. Vous l'avez ici. Regardez, vous avez ce qu'on appelle les pénicillines du groupe M. Eh bien, M, c'est pour méticilline. Alors, on n'a pas de méticilline, pour traiter nos patients. On a des antibiotiques qui en sont très proches, l'oxacilline et la cloxacilline, mais c'est la méticilline qui est utilisée au laboratoire pour déterminer la sensibilité du staphylococque. C'est pour ça qu'on utilise ce nom de MRSA. Eh bien, les MRSA, si elles sont résistantes à ces deux antibiotiques-ci, ce n'est pas parce qu'elles ont acquis une bétalactamase particulière, c'est parce que leurs PBP sont devenues, en tout cas, certaines de leurs PBP ne sont plus liées par la cloxacilline ou l'oxacilline et dès lors, ces antibiotiques sont inefficaces. Donc, c'est le cas du MRSA. Heureusement, il y a des céphalosporines nouvelles, comme la céphalosporine de cinquième génération, qui vont permettre, malgré tout, de récupérer l'affaire et d'agir sur les MRSA. Détail. Troisième mécanisme, ce sont des mécanismes qui vont soit expulser l'antibiotique de la cellule bactérienne ou bien l'empêcher d'entrer. On va surtout trouver ça chez des bactéries à des bacilles grammes négatifs. Une illustration de la bétalactamase. Vous retrouvez ici la structure classique des bétalactams. Eh bien, avec l'action de la bétalactamase, cette structure est détruite et l'antibiotique perd totalement son activité. Alors, que faire pour lutter contre les bétalactamases ? Il y a deux façons d'agir contre les bétalactamases. Très tôt, dès le développement des pénicillines, des bétalactamases ont commencé à antagoniser l'effet de la pénicilline elle-même. Et la première bactérie chez laquelle cette bétalactamase a été démontrée, c'est précisément le staphylocoque. La première stratégie et la bétalactamase en question, on l'appelle pénicillinase. La première stratégie qui a été développée, c'est de développer de nouveaux bétalactam intrinsèquement résistants aux bétalactamases en question. Et donc, c'est la naissance des pénicillines dites antistaphylococciques, pénicillines du groupe M, M pour méticilline, qui sont résistantes à cette bétalactamase du staphylocoque doré, non pas parce qu'il y a un inhibiteur de bétalactamase, mais parce que ces bétalactam-là sont résistantes à cette activité. L'autre stratégie, c'est d'ajouter à l'antibiotique un inhibiteur des bétalactamases dont le seul but, c'est d'inhiber ces enzymes. Et c'est notamment le cas de l'acide clavulanique que vous connaissez puisque c'est celui qui est utilisé dans l'augmentin amoxiclave qui est un des antibiotiques les plus prescrits en médecine générale. Mais il y a d'autres inhibiteurs de bétalactam qui vont inhiber des bétalactamases d'une autre nature qui ont un spectre plus large et permettent ainsi de récupérer de la sensibilité vis-à-vis de bactéries de plus en plus résistantes. C'est le cas du sulbactam ou du tasobactam, notamment le tasocin largement utilisé en milieu hospitalier. Eh bien, c'est un bétalactam, la piperaciline, à laquelle on a ajouté cet inhibiteur de bétalactamase, le tasobactam. Il faut bien évidemment utiliser les inhibiteurs de bétalactamase à bon escient. Par exemple, on pourrait décider de traiter un staphylococque doré sensible à la méticilline, donc MSSA, donc le staphylococque doré de base, si je puis dire, avec de la moxiclave. Il sera efficace puisque la pénicillinase du staphylococque doré est en effet antagonisée par l'acide clavulanique et donc l'augmentin est probablement capable de traiter, certainement capable de traiter une infection à MSSA. Néanmoins, ce n'est pas de la bonne pratique antibiotique puisque on a à notre disposition pour un MSSA des antibiotiques de la famille des pénicillines M, par exemple l'oxaciline ou la cloxaciline, dont le spectre est bien plus étroit et dont l'efficacité vis-à-vis du MSSA est tout à fait équivalente. Par contre, si on a un staphylococque qui est devenu résistant à la méticilline ou si on a un pneumococque qui est résistant à la moxicilline, ajouter un inhibiteur de bétalactamase ne servira à rien, même un inhibiteur autre, puisque la base de ces résistances du MRSA et de certains pneumococques, c'est l'expression par la bactérie de PBP qui ne reconnaissent plus l'antibiotique en question. Donc dans ce cas-là, il faut passer à une autre classe d'antibiotiques ou éventuellement à une céphalosporine de cinquième génération. Alors voici une diapositive très compliquée avec beaucoup de choses à retenir. On va essayer d'y noter les choses les plus importantes. Donc vous avez les différentes familles appartenant à cette... enfin les différentes classes appartenant à cette famille des bétalactamines et vous avez des bactéries contre lesquelles ou des classes des familles de bactéries contre lesquelles ces antibiotiques sont probablement efficaces. Alors tout d'abord les pénicillines les plus anciennes, pénicilline G et pénicilline V. La différence c'est que la pénicilline G doit être administrée en intramusculaire notamment ou en intraveineux puisqu'elle est acidosensible. la pénicilline V peut être administrée par voie orale. Ce sont des pénicillines qui sont efficaces notamment contre les coxygrammes plus les streptocoques certains entérocoques certains coxygrammes moins notamment les méningocoques les spiroquettes et donc ça vous devez le savoir c'est un tuyau puisque le spiroquette jusqu'à présent dans mon cours vous avez entendu parler d'un spiroquette qui est le tréponème de la syphilis dont le premier traitement reste la pénicilline intramusculaire vous le savez les anaerobes sont également souvent sensibles à ces pénicillines G et V je viens de vous parler il y a quelques minutes de l'émergence très 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 précoce dès le développement des pénicillines par monsieur Fleming de staphylococques résistants à ces pénicillines parce qu'ils avaient acquis une pénicillinase et donc sont apparus dans les années qui ont suivi des pénicillines résistantes aux pénicillinases du staphylococque ce sont vraiment des antibiotiques qu'on utilise essentiellement pour traiter les staphylococques mais les staphylococques sensibles évidemment par définition à la méticilline d'où leur nom de MSSA à côté de ça vous avez des aminopénicillines qui sont notamment l'ampicilline et l'amoxicilline qui sont actifs un petit peu comme la pénicilline G sur les coxygrammes plus y compris l'entérocoque mais qui vont élargir le spectre sur des grammes négatifs notamment comme hémophilus et certains autres bacilles gramme négatifs très important également et nous en avons parlé dans le cours sur les méningites le listeria qui est sensible à ces aminopénicillines tels que l'ampicilline ou l'amoxicilline alors que le listeria est intrinsèquement résistant aux céphalosporines qui sont pourtant elles aussi des bêta-lactamines enfin des pénicillines qui ont un spectre beaucoup plus large que sont par exemple les carboxypénicillines donc le alors après les aminopénicillines on a les carboxypénicillines et les acyluréidopénicillines dont les représentants les plus connus sont respectivement la ticarciline la thémocyline la piperaciline ce sont des pénicillines dont le spectre est meilleur vis-à-vis des bacilles gramme négatifs y compris le pseudomonas pour ce qui est de la piperaciline et de la ticarciline et qui malgré tout pour augmenter leur activité sont souvent utilisées en association avec des inhibiteurs de bêta-lactamase j'ai parlé notamment de l'association piperaciline et tazobactam appelé selon le nom commercial tazocin qui est largement utilisé pour les infections nosocomiales ceci termine cette partie du cours on continuera avec les céphalosporines dans la prochaine vidéo c'est parti